Les étudiants de l'Université de Sherbrooke étaient invités mercredi à visiter le carrefour de l'engagement qui se tenait dans le centre culturel. C'était l'occasion pour eux de découvrir les différents organismes présents dans la région et qui pourraient avoir besoin de bénévoles. Mais ce qu'on remarque de particulier cette année, c'est une volonté de la part de l'université d'arrimer l'engagement communautaire au curriculum, comme on a commencé à le faire dans la faculté de génie. On a obtenu l'accréditation EPIX. Au fond, on demande aux étudiants de mettre au service de la collectivité leur génie, donc leur talent d'ingénieur, pour essayer de répondre à des besoins de la collectivité. Et tout ça, ça va être reconnu dans leur formation universitaire. Alors c'est une nouveauté au sens où on est la première université au Canada à avoir obtenu l'accréditation. Quelques projets pilotes ont déjà été réalisés. Par exemple, une dizaine d'étudiants en génie qui, au lieu de compléter un stage normal en entreprise, ont plutôt voyagé au Burkina Faso pour aider une communauté à concevoir un système d'irrigation. Je pense que les universités de plus en plus comprennent qu'ils sont un des acteurs du développement de leur région. Et ils doivent jouer ce rôle-là. On a toujours eu dans les universités ce qu'on appelait le service à la collectivité, qui était un service justement qui permettait un arrimage bon en mal en de quelques personnes, de quelques professeurs qui intervenaient avec les gens du milieu. C'est vrai qu'il y a un mouvement. Vous avez raison. En tout cas, ici à l'université, il y a un très, très grand mouvement. Cette tendance s'observe également au sein de la faculté de médecine et des sciences de la santé. On a décidé depuis un an de mettre en place une nouvelle activité qui s'appelle l'apprentissage par le service à la collectivité. Donc, c'est une activité où les étudiants en médecine entreraient en contact avec la population. Dans un horizon de deux à trois ans, ça serait obligatoire pour l'ensemble des étudiants et ça donnerait des crédits. On a par exemple un projet où les étudiants en médecine passeraient un mois pendant l'été à faire le tour de certains organismes communautaires qui travaillent avec des populations très vulnérables. On va parler ici de jeunes dans la rue, des itinérants. Tout ça, c'est un exemple d'un projet qui va se faire pour cet été.